Ok, alors maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir une autre partie issue de Gréco, de notre cher Gréco. Donc vous allez voir, à la fois, ça va servir de révision, de ce que vous avez déjà vu, et puis on va pouvoir aller un petit peu plus loin. C'est vraiment le principe de ce module-là, on va poser des bases. Donc, c'est parti ! Monsieur Gréco, notre ami Gréco, a toujours les blancs. On commence, E4, donc prévision rapide. On se rappelle l'importance de mettre un pion au centre, surtout à ce niveau-là. Donc le pion au centre, le pion E, le haut, le pion D, ce sont les deux coups les plus joués, vraiment. Et E4 reste toujours le coup le plus joué. C'était déjà le cas au début, il y a des siècles, et c'est encore le cas aujourd'hui. Donc E, le D, c'est très bien aussi. Il y a des différences entre les deux, on le verra. Pourquoi plutôt jouer le pion du roi ou le pion de la dame ? C'est un peu en fonction de votre personnalité, de votre style, vers où vous voulez aller. Là, avec Gréco, on va vraiment se concentrer sur E4. Évidemment, il y a d'autres possibilités, notamment C4 qui est pas mal joué, et d'autres possibilités. Donc E4, un pion au centre, donc déjà une case qu'on contrôle, en tout cas la case sur laquelle on est dessus. Et puis, D5, et voilà, un jour on pourra pousser. Ok pour ça, on y va. L'adversaire répond par E5, cavalier F3. Voilà, ça, on a déjà vu. Le fou C4, très important. Il pourrait aller d'autre part, bien sûr, mais ici, l'idée, c'est d'une part de pouvoir préparer le rock, pour pouvoir rocker rapidement, et d'autre part, attaquer cette faiblesse. Faiblesse F7, très important. F7, on va avoir à un moment donné des cours entiers pour développer cette... Apprendre à exploiter cette faiblesse. F7 ou F2 chez les Blancs, c'est vraiment un endroit faible, parce que c'est défendu que par le roi. Ok continue, le fou C5, hop, C3. Je vous rappelle, C3, qu'est-ce que ça fait ? Inconvénient, ça empêche la case naturelle du cavalier, mais le plan de C3, c'est de pousser D4. Et du coup, c'est intéressant, car en poussant D4, eh bien, le pion C3 ne va pas rester très longtemps, il est là en soutien, et on ouvre le jeu. On gagne de l'espace, et on va pouvoir développer le fou. Si vous jouez C3, c'est un mauvais coup, ou c'est un bon coup ? Si vous voulez jouer C3 pour jouer D4, ok. Le plan est ok, c'est un bon coup. Si vous jouez C3, eh bien, je ne sais pas trop pour quelle raison, parce que vous voulez sortir la dame, alors là, c'est un mauvais coup. D'où le fait qu'on ne peut pas se fier juste à l'analyse automatique de l'ordinateur, mais que ça compte vraiment cette histoire de pourquoi on joue les coups. Ok. Cavalier F6, D4. Et là, maintenant, comme la dernière fois, lorsqu'on avait vu la première partie de l'Ureco et sa manière de jouer, c'est est-ce que D4 est un bon coup ou un mauvais coup ? Donc maintenant, rappelez-vous, je vous demande de mettre sur pause la vidéo, et de vous poser vraiment cette question, est-ce que c'est un bon coup ? Vous vous rappelez, il y avait plusieurs niveaux, comme des tiroirs qu'on ouvrait et qu'on fermait. Donc, posez-vous la question. Est-ce que s'il est changé, etc., qu'est-ce qui se passe ? Repérez bien ce qui est en prise, les différentes possibilités. Vous mettez la vidéo sur pause, et on va voir la suite. C'est bon ? Ok. Donc, effectivement, ça peut paraître être un mauvais coup, parce qu'après, il change, il change, et bien il y a ce pion-là qui saute. Mais, le fou est attaqué. Mais, le fou peut se déplacer en faisant échec. Vu que d'ici là, il n'y a plus. Donc, ça va pas avancer, tac, tac. On peut se dire, grâce à l'échec, on va pouvoir gagner le pion. Mais, les blancs peuvent mettre le cavalier et protéger le pion. Mais, le cavalier est cloué, et donc, une pièce clouée est un mauvais défenseur. On avait déjà vu ça en détail, dans la première manière de jouer de Greco. De là, je vais un petit peu vite. Si c'est du charabia, je vous invite tout simplement à nouveau visionner le cours sur Greco et sa manière de jouer. La répétition est importante. Il ne faut pas se dire que ces cours-là sont à regarder une fois et c'est bon. On aimerait bien, ce serait tellement facile. Hop, un peu à la Matrix, on se télécharge le module double attaque et c'est bon. Mais non, il va falloir le voir. Si c'est facile pour vous, eh bien, vous le voyez une fois. Vous pouvez même le voir, vous pouvez choisir la vitesse, en fois 1,5. Hop, mais, revoyez-le quand même, parce qu'il y a des petites pépites qui peuvent se glisser, que vous avez peut-être échappé et à un moment donné, eh bien, si vous n'avez pas ces bases que partiellement, ça ne va pas le faire. Ça va s'écrouler. Donc, voilà, si là, c'est allé trop vite, c'est vraiment de votre responsabilité à aller en arrière. Si vous avez un entraîneur personnel, eh bien, c'est lui qui va dire « Ah ben oui, là, il faut que tu revoies ce cours-là. » Là, vous devez être grand, vous devez être autonome de vous dire « Hum, effectivement, il y a un truc que je n'ai pas compris. » Ou lors des webinaires qu'on a ensemble, eh bien, c'est aussi le moment pour que je puisse pointer du doigt et dire « Mais en fait, ça, c'est le notieux-là, tu crois l'avoir compris ? » Mais non. Donc, à voir à nouveau. Bon. Donc, ici, tout ça, c'est des choses qu'on a vues. Avec cette importance de rocher, on peut se dire « Il y a différentes possibilités, mais on peut se dire qu'on a envie d'attaquer. » Non, on met le roi à l'abri. Ok, prise, prise. Là, à nouveau, si vous vous rappelez du coup des blancs, vous pouvez mettre ou pas rappeler, il faudra même le justifier. mettre la vidéo sur pause, qu'est-ce que les blancs jouent et pourquoi. Ok, on a cette dame B3. Pour l'instant, tout ça, on l'a déjà vu, c'était la même chose que la dernière fois. Et maintenant, ça a changé. C'est que les noirs, à croire qu'ils ont appris que prendre la tour là, ça semblait compliqué. Eh bien, ils vont tenter autre chose. Bon. Le plan des blancs reste le même, bien évidemment. Ils ont développé tout ça, ils ne vont pas se faire surprendre par ce coup-là. Donc, à partir de maintenant, je vous demande de mettre la vidéo sur pause à chaque fois que c'est au blanc de jouer. À chaque fois que c'est au blanc de jouer, vous devez mettre la vidéo sur pause, réfléchir, trouver un plan le prochain coup que les blancs doivent jouer. Je vous rappelle que ce qui est important, c'est le processus de réflexion. Ce n'est pas d'avoir juste, c'est mieux si vous avez juste, mais c'est surtout de vous poser les bonnes questions. S'il y a l'entraînement, vous avez la discipline de vous poser les bonnes questions. Eh bien, quand vous allez jouer une partie, ça va être fait de manière beaucoup plus automatique. Entraînement, difficile, partie, facile. Ok. Donc, au blanc de jouer, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que vous allez faire ? On prend. Je vous ai dit, le plan des blancs reste le même. Bien évidemment, il n'y a pas de raison de ne pas prendre ce pion. On va pouvoir placer ces pièces. Ok. Ici, Fou G5. On cherche à développer notre fou. Pas juste pour développer, parce qu'on est déjà dans le milieu de jeu. On n'est plus à l'ouverture juste pour placer ces pièces. Mais créer une menace, créer une attaque, pouvoir lier les tours, ce qui permettra de ramener les tours, s'il le faut, vers le centre. Alors, c'est possible. Certainement, vous avez proposé Fou G5. Peut-être, vous avez aussi proposé un autre coup. Un coup qui est bien plus fort et que le Gréco n'a pas vu. Alors, si vous avez tout de suite pensé à Fou G5 et que vous êtes resté sur votre idée, je vous demande ici pour les blancs de trouver un coup qui est encore plus fort. Que le Gréco, a priori, n'a pas vu. Personne n'est parfait. Alors, pour trouver ce coup, le mieux est donc de mettre la vidéo sur pause, de réfléchir de votre côté. Mais je vais quand même distiller des petites choses. Mais mettez la vidéo sur pause dès maintenant si vous voulez le trouver par vous-même. Je vous rappelle, je parle souvent du pic, de photographier, imaginer, calculer. Alors, la photographier, on a pas mal de choses à photographier. Ça, vous l'avez déjà fait puisque ça fait quelques coups quand même qu'on joue, on réfléchit, deux, trois coups. Imaginez. Eh bien, dans cette position-là, il y a pas mal de choses qu'on a envie de faire et notamment, si, dans votre esprit, vous vous dites, tiens, ce serait chouette d'amener une tour. Hop ! Alors là, c'est pas sûr que j'allais irer et il va faire un truc qui n'est pas droit. Non, mais d'arriver à amener une tour ici, en E8, ce serait vachement intéressant. Une double attaque. Alors, on aurait une dame contre une tour et un fou, donc, c'est pas... Il y a quand même de la compensation, mais avec le roi qui est ici, un retard de développement, ce sera suffisant. Donc, si vous avez ça à l'esprit, eh bien, au lieu de faire fou G5, qui après tout pourrait être fait plus tard, c'est bien plus puissant d'amener, de faire tour E1. Voilà. Alors ça, vraiment, c'est fort. La menace est forte, on va pouvoir le voir un petit peu. C'est fort parce que, eh bien, déjà, le roi, il n'est plus à l'abri, il ne peut pas roquer. Donc, c'est cette menace de venir ici, de laisser un roi au centre qui va rester au centre jusqu'à se faire mater. Donc, par exemple, tour E1, bon, ici, la dame ne peut pas s'enfuir. Si elle s'enfuit, elle s'ématte. Tout simplement. Donc, pour le plaisir de voir la suite, D6. Alors, pourquoi il me fait ça ? Non, D6, on va carrément amener la tour. Voilà. Donc, en règle générale, une dame, on dit qu'elle vaut 9-10 points. Une tour, 5 points, fou, 3 points. Donc, tour plus fou, ça fait 8 points. Et 8 points, on peut se dire, contre une dame qui aura vaut 9-10, c'est compliqué. Et effectivement, c'est compliqué. Ça dépend de la position, ça dépend de pas mal de choses. La dame est plus facile à manier. Dans le sens où, si vous avez un niveau encore un petit peu amateur, vous allez préférer avoir la dame en plus parce que c'est plus facile que de coordonner deux pièces. Ça, on peut le prendre en compte. Mais surtout, ben, tour est fou contre une dame. Ben, tour est fou, c'est intéressant si elles peuvent coopérer. Or, ici, on voit que ben, les noirs, autant chez les blancs, on peut vite imaginer le fou qui bouge en trouvant une bonne case, la tour qui peut venir, bref, il ne faut pas attaquer. Autant chez les noirs, bon, le roc, le roc n'est plus possible. Donc, malgré que le roi ait retourné sur sa case, il ne peut pas y avoir de roc, hop, mets le roi à l'abri et la tour tu as dans le jeu. D'autres, ça va prendre du temps. Il faudrait bouger le fou. Ah oui, mais attention, le fou, il ne peut pas trop bouger. En haut de perle, bref, ça va prendre beaucoup de temps pour les noirs, ça va prendre trop de temps pour pouvoir bouger. Ici, voilà, fou B2 et la position des noirs est vraiment inconfortable. tout simplement, avec les menaces, là, il y a échec, où est-ce que le roi va aller, la dame qui va rentrer. Ici, il y a plusieurs menaces, ne serait-ce que des menaces, une fois qu'on échange, s'il y a des histoires d'échecs, etc. C'est pas, pour les blancs, c'est assez facile à jouer avec vraiment un très bon avantage. Néanmoins, ça c'était pour Tour 1, que Gréco, dans ce bout-là, n'a pas voulu faire figurer dans son livre. C'est qu'il estimait que ce n'était pas le meilleur des choix. Fougé 5, hop, on en est ici, Fougé 5 gagne aussi. Parce que l'avantage des blancs est tel que Fougé 5 suffit. Néanmoins, Tour 1 était plus fort. Je tenais à vous le montrer, même si Gréco, à l'époque, n'avait pas le même avis. Bon. Donc, Fougé 5. La seule chose qu'il faut faire attention, ça c'est important, dans ce genre de position, pas la seule chose, mais vous avez l'avantage. Vous avez l'avantage visuellement, on va dire positionnellement, au niveau de l'espace, au niveau de l'activité, stratégiquement, bref, les noirs ne font que se défendre. Et la seule chose où il faut vraiment faire attention, c'est à la tactique. Et ça, la tactique peut renverser une partie en un rien de temps. Donc, lorsque vous êtes mieux, ne jouez jamais légèrement. Vous pouvez jouer de manière sûre, mais pas légèrement. N'ayez jamais à votre esprit qui dit, hop, c'est facile, c'est gagné. Non, parce qu'une tactique, ça va très très vite et ça nous est jassurement tous arrivé, une partie gagnante qui se renverse. C'est une histoire de concentration, c'est un type d'erreur qui arrive de sous-estimer l'adversaire, de sous-estimer la position. Bon, Fou F6. Voilà le fou, tu peux revenir en défense. C'était pour ça d'ailleurs que le fou n'a pas pris la tour. C'était pour se dire, plus rapidement, il va pouvoir revenir en défense et se protéger, quitte à ne pas prendre la tour, à ne pas avoir un avantage matériel. Alors, maintenant, vous êtes Gréco avec les Blancs. Qu'est-ce que vous jouez ? Il y a deux possibilités. Il y en a plus que deux, mais s'il s'agit de jouer comme Gréco, meilleur coup. Eh bien, là, j'estime que vous avez mis la vidéo sur pause, je ne vais pas vous le rappeler à chaque fois. Bon, Gréco a choisi tour A1. Si vous avez pensé à tour E1, c'est un coup bien plus logique. Donc, c'est tout à fait accepté, c'est même mieux. Tour A1 est un coup, ça va aussi gagner. Voilà, c'est juste un peu bizarre. Pareil, je ne sais pas trop pourquoi Gréco a fait ça. Peut-être qu'il avait peur qu'un jour, ça puisse être pris. Mais le tour 1, c'était très bien. Si vous avez vu tour A1, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci, vous êtes au niveau de Gréco, c'est acceptable. Non, mais c'est surtout que, là, on voit que cette tour-là, la tour F1, ça va prendre du temps pour l'activer. Elle est un petit peu bloquée. Donc, pas terrible, pas terrible. Bon. Ensuite, ensuite, ensuite. Ensuite, tac, 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 OK. Je vois, je vois. Toute petite, bon, ça ne ferait. OK. Donc, là, la défense des noirs. Maintenant, un nouveau blanc. j'espère que vous avez bien photographié et imaginé. C'est deux choses. Voilà, je ne détaille pas forcément tout. L'idée, c'est que vous bossez aussi, même si c'est un format moins habituel par rapport à des exercices. Mais toujours, cette histoire d'imaginer, c'est que, à chaque coup, surtout dans une partie comme ça, c'est-à-dire, tiens, si je pouvais jouer ça, ce serait bien. Cette histoire de tour 1, pourquoi le tour 1, évidemment, je ne l'ai pas précisé parce qu'on l'a vu avant, mais on attaque la menace de tour 8. D'où le cavalier E7 qui empêche de venir. Mais ça ne fait rien car on a une autre menace. On imagine, tiens, qu'est-ce qu'on aimerait bien ? Eh bien, au niveau mat, on a quelque chose à faire ici. Si ce fou pouvait être ailleurs sur la même diagonale, donc ici ou ici, et que la dame, hop, pourrait être là, en F7, ce serait mat. Donc, parfait. On entend les chiens qui aboient dans le fond, prêts à mettre à mort le roi noir. Bon, mais on va quand même continuer. Les chiens aboient, c'est pas grave, la caravane passe. Bon, xh5. On retrouve évidemment l'idée, le principe de faire mat en F7. Pas de souci. Réponse des noirs. Réponse des noirs. cavalier g6. Forcément, il faut empêcher ça. Et en plus, finalement, la diagonale est couverte. Cette diagonale-là, précisément, de h5 à e8. Alors, les blancs, comment vont continuer les blancs ? Eh bien, ils vont continuer à mettre de la pression dessus. Dans ce genre de position, où vous avez l'avantage au niveau de l'attaque, il faut faire attention aux échanges de pièces. On a envie assez rapidement de se dire, tiens, on pourrait peut-être prendre le cavalier, puis ça reprend. On pourrait peut-être prendre le fou, puis ça reprend. Mais finalement, on enlève des pièces qui attaquent, et le risque est d'arriver à une position où on n'a plus assez d'attaques. Donc, on évite d'échanger des pièces qui attaquent tant qu'elles peuvent servir. Si c'est pour enlever un défenseur, pourquoi pas, mais il faut qu'on ait encore assez de matériel pour mener à bien l'attaque. Donc ici, on rajoute la pression avec cavalier e5. Un coup qui n'est pas facile à trouver, qui nécessite de calculer un petit peu. Si vous ne l'avez pas fait, si vous ne l'avez pas vu, c'est maintenant qu'il faut calculer. C'est maintenant qu'il faut mettre la vidéo sur pause parce que là, on s'approche d'un mat. Après la prise, il y a un mat imparable. Alors, mat imparable, je vous dis ça en fait parce que j'ai vérifié avec l'ordinateur et là, il dit qu'il y a un mat en 11 coups. Donc, un mat imparable en 11 coups, c'est difficile de dire que c'est un mat imparable. Mais c'est si vraiment les noirs jouent au mieux de leur forme et de toute manière, ils perdent du matériel bien avant. Donc, on a menace de mat. comme on dit, comme disait Nimzovic, la menace est plus forte que l'exécution. On n'a pas besoin d'arriver jusqu'au mat. C'est au gain du matériel, ça suffit. Donc, le coup des blancs ici que vous avez trouvé, vous allez me dire... Alors, là, je pense qu'il y en a qui m'ont dit, bon, qui disent tour prend cavalier. Ce qui semble intéressant, le fou étant cloué. le fou étant cloué. Oui. C'est effectivement ce que Gréco a joué. Je suis en train de me demander... En fonction de comment vous réfléchissez, il y a un autre coup qui aurait dû vous... un autre coup. Soit vous avez vu tour prend 5, soit vous avez vu F4. Pourquoi ? Quelle est la logique derrière ça ? La logique, c'est qu'on a un défenseur. Et là, soyez bien attentifs. On a un défenseur. C'est ce cavalier-là. Quand il y a un défenseur, je vais le mettre en rouge, c'est... Il faut l'éliminer. Pour éliminer un défenseur, on peut l'attirer ailleurs, on peut le prendre, on peut le chasser. Donc ici, le prendre... Prendre le défenseur. Voilà, avec la tour. On peut le chasser. Donc ici, avec un pion. Parce que pour chasser une pièce, il faut qu'il soit toujours avec une pièce inférieure. Surtout si elle peut être défendue. Donc avec un pion, c'est bon, parce qu'effectivement, ça fait peur au cavalier. S'il reste, il est perdu. Donc F4 est intéressant parce qu'on se dit que le cavalier va être obligé de bouger dans l'idée. Et donc, on va pouvoir soit faire le mat ici, soit descendre là. Bon, le problème avec F4, c'est que le cavalier risque de revenir ici. Mais, voilà, élimination du défenseur, c'est une sorte de parenthèse, mais quand on fait des parties comme ça, c'est loin d'être des parenthèses. C'est que j'utilise vraiment ces parties-là comme un prétexte, en fait, finalement, pour parler d'autre chose. Alors, on ne va pas faire forcément des cours qui sont spécifiques sur l'élimination du défenseur, etc., mais on les met dans quelque chose de vivant. Voilà, maintenant, dans l'itinéraire du progrès, on veut quelque chose. C'est un itinéraire, ce n'est pas juste des points de vue de tel endroit, tel endroit, mais on lit le tout. Note, très important, là, élimination du défenseur. On élimine le défenseur en le prenant. Je vais quand même vous montrer la version avec F4, parce que je la trouve sympa. F4, donc, les noirs, une seule solution pour empêcher les deux de revenir. Et là, on a simplement F5. Eh bien, on attaque toujours, on continue de chasser. On élimine le défenseur. Et là, les blancs, c'est assez compliqué à la limite des 5. Et puis, on a gagné le cavalier, ce qui est pas mal et on a toujours une très forte pression. Attaque au rayon X. Ici, et Notre-Dame qui va pouvoir agir à différents endroits. Sans parler de ça. Bref, c'est sympathique ce côté, ce pion qui avance. Ce pion qui avance, mine de rien. De là, vraiment un exemple typique de, pour éliminer le défenseur, on peut l'attaquer. Pour éliminer le défenseur, on peut aussi le prendre. En plus, ici, le fou ici, c'est une pièce clouée. Et donc, pièce clouée est égale mauvais défenseur. Clouée, parce que sinon, on prend la dame. Donc, ça va aller au mat. Et comme disait, ah ben, justement, un joueur qui a vécu encore avant Gréco, je ne l'ai pas mis dans l'itinéraire de progrès, enfin, si, il y aura un petit chapitre sur lui, juste un cours, 100 ans avant, un Pedro Damiano qui disait, dans un livre qu'il a écrit, lorsque vous avez trouvé un bon coup, cherchez-en un meilleur. Ça, c'est une règle qui, malgré qu'elle a 500 ans, un truc comme ça, malgré qu'elle a 500 ans, elle est toujours valable. Donc, vous aurez un cours spécifique sur Damiano, mais, retenez, si vous trouvez un bon coup, cherchez-en un meilleur. Donc, si vous avez vu F4, OK, c'est bien. Effectivement, ça marche pas mal, mais le tour prend E5, c'est encore plus fort. Quand vous avez trouvé un meilleur coup, quand vous avez trouvé un bon coup, ne vous limitez pas à ce coup-là. Cherchez-en un meilleur. OK, bon, on prend G6. Ici, comment est-ce que vous allez faire pour arriver au mat ? Là, on a mat dans trois coups. Trois coups, trois coups. Donc, vous avez peut-être des suites et tout, mais on veut arriver au mat. OK. Là, j'estime que vous l'avez. Donc, vous allez finir cette partie en beauté, jouer et gagner comme Gréco. Fou H6. Échec. Échec. OK. On va, c'était un match qui n'était pas si facile que ça. Donc, ici, j'estime que, voilà, vous avez photographié. Vous imaginez, et c'est là qu'il faut voir, bon, cette histoire-là, s'il n'y avait pas l'option, OK. Et de repérer que, je sens, s'il n'y avait pas l'option. Donc, avec le Fou H6, échec. Le Roi noir, il n'a pas le choix. On est d'accord. Et là, on peut utiliser, en fait, ce pion-là, il est cloué. Il est cloué de manière assez particulière. Donc, du coup, l'échec ici, fait que si il y a prise, hop, il y a mat. c'est vrai que j'ai, oui, j'ai annoncé un mat en trois coups, mais à coup le pas, ça aurait pu être plus long parce qu'il aurait pu mettre ici la Dame. C'est possible. C'est possible, c'est possible, tout à fait. Tout à fait. Il perd la Dame, il se fait mater après, elle est prise. Le Roi est obligé de bouger. Et puis, on a, on va avoir le mat, échec, t'attaque, t'attaque, et on va avoir le mat avec échec, il va aller là, fou la bombe. Bref, ça mène au mat, etc. Mais, c'est l'idée de vraiment, si vous avez trouvé, si vous avez trouvé que tout F5 est un coup fantastique, à ce moment-là, bravo. Donc voilà, vous allez jouer comme Gréco. Maintenant, on va revoir rapidement la partie parce que, évidemment, après, vous allez devoir la rejouer de votre côté grâce au bouton qui est sous la vidéo. Donc, on y va, E4, on sait pourquoi, c'est un très bon coup, etc. Ici, je vais vite parce que il n'y a rien de nouveau. OK. On continue. Voilà, tous les échanges, c'est un bon coup ou pas, oui, c'est un bon coup. OK. Et là, les premières nouveautés, c'est ici. Les Noirs prennent le pion en se disant, en se disant, eh bien, ça fait toujours quand même un pion, mine de rien. Si on regarde, les Noirs ont trois pions d'avance. Donc, ça devrait être gagné. Monde de pot, ils ont un retard de développement totalement dingue. Hop, plus que deux pions d'avance. Échelle, l'Oura bouge. Ici, justement, fou G5, donc, tour 1, plus efficace encore, mais c'est fou G5 qu'il faut retenir pour respecter Maître Gréco. OK, la tour qui revient, on voit les objectifs, pas de soucis, on continue. Le cavalier qui empêche, OK, donc, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va créer une menace supplémentaire, le mat en F7. Le cavalier permet de bloquer les deux choses, très bien, qu'est-ce qu'on fait ? On rajoute la pression avec cavalier E5. Prise, magnifique que ce n'est pas un sacrifice de tour, mais ça pourrait ressembler à un sacrifice de tour. Là, justement, petite parenthèse, mais on voit un peu cette histoire de penser en dehors de la boîte. C'est-à-dire que on peut très bien ne pas du tout calculer ça si on ne se pose pas les bonnes questions. Parce que notre esprit ne va pas le calculer en se disant un cavalier, ça vaut 3 points, une tour 5. Si je prends le cavalier, je perds la tour, c'est bête. Mais non, il faut voir plus largement. Regardez tous les chiquiers et se dire ah ben oui, c'est cloué, d'autres c'est différent. Et en plus, il y a une menace de mate ici. Donc, c'est un défenseur, on peut l'éliminer, on y va. Et puis, le mate, parfait. Ok, donc pour finir avec cet exercice-là, ça va aller jusqu'à ce mate-là. Donc, vous allez jouer juste les blancs. Ben voilà, ça me paraît déjà pas mal. Comme vous voyez, c'est... N'allez pas trop vite dans les cours, ça c'est déjà un bon morceau. Si vous avez, normalement, vous regardez cette vidéo-là en une fois, c'est le top, sinon deux fois. Vous faites l'exercice soit tout de suite après, si tu peux être pas mal, sinon le faire le lendemain. Et c'est déjà pas mal. Sur ce, je vous dis à très vite, devenez redoutable, soyez badass. Tadadadam !